Musique Le 15 septembre dernier, au casino de Montbenon à Lausanne, des dizaines de tables ont été installées pour accueillir un grand repas en plein air. 2000 était une journée de partage sur le thème de l'alimentation et de l'agriculture, ayant lieu simultanément dans plus de 30 villes dans le monde. Une occasion de réfléchir à la provenance de nos aliments, à leur qualité, aux conditions de vie et de travail des paysans, qui représentent paradoxalement 70% des gens souffrant de la faim dans le monde, ainsi qu'aux problèmes des paysans sans terre et à la souveraineté alimentaire. On oublie souvent que le contenu de nos assiettes, qu'ils soient végétales ou carnées, vient de la terre, qu'il a dû être semé, travaillé, récolté. Pourtant, la qualité de ces produits ingérés dans nos corps est directement dépendante de leurs conditions de production. Isabelle Veillon, organisatrice de l'événement, nous parle des buts de la journée. Notre idée, notre désir, c'est de promouvoir l'agriculture de proximité pour soutenir les paysans d'autour de chez nous, pour déjà bien nous nourrir et nous garder en bonne santé, mais garder surtout la terre en bonne santé, parce que notre souci principal, c'est l'abandon des exploitations agricoles en Suisse, puisque voilà, en Suisse, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Et alors, l'île est là pour qu'on se retrouve autour d'une table, parce qu'on mange et qu'on parle ensemble de ces problèmes et de ces sujets. En famille ou entre amis, ils étaient plus de 300 à Lausanne, environ 800 à Genève et plusieurs milliers entre Paris, Londres, Barcelone, Abidjan, Kinshasa, Kaboul et plus de 30 villes connectées en direct par vidéodiffusion. Tout au long du repas, des échanges avec les associations des autres villes ont pu être réalisés grâce aux nouvelles technologies. Et après, on va aussi être en contact avec Genève. Elle fait la promotion, la promotion du développement durable, et la protection de l'environnement, surtout de l'environnement. Florence Germont, conseillère municipale en charge du patrimoine vert, a également fait le déplacement. Et il y a des enjeux autour de l'agriculture de proximité, travailler avec les crèches et garderies, par exemple, de la ville, pour fournir de la nourriture qui a été des paysans de la région. On essaie aussi, vous l'avez peut-être vu, de fournir du miel de la ville. On a du fromage, on a des cochons laineux à Sauvavlin, par exemple, dont on voudrait peut-être développer l'usage pour la population losanoise, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Moi, je salue votre travail. Cette journée était également un soutien à un mouvement en Inde. La plus grande partie de l'argent récolté va partir à la grande action, la grande marche non-violente qui va avoir lieu en Inde au début d'octobre. C'est Yann Satyarara qui réunit les paysans sans terre, les démunis qui vont marcher pour arriver à New Delhi auprès du gouvernement pour demander du soutien et leur réclamer leurs droits. Effectivement, plus de 100 000 démunis et paysans sans terre indiens se sont réunis à Gwalior pour lancer le 2 octobre 2012 la grande marche de 350 km vers Delhi, qui aboutira le 29 octobre. La priorité étant donnée en Inde à la transformation des produits agricoles liés aux investissements étrangers et aux exports et les soldes étant dégradés par les produits chimiques, des populations entières ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Alors que le nombre de suicides chez les paysans indiens atteint des records, ce mouvement populaire sans précédent et à caractère non-violent va réclamer au gouvernement une réforme agraire garantissant le droit à la terre et aux moyens de subsistance. A Lausanne, une dizaine d'associations locales étaient également présentes pour sensibiliser le public à la problématique du jour. Pierre Flatt, d'Allianz Sud, expliquait l'intérêt de participer à cette journée. L'Allianz Sud, c'est la communauté de travail des principales oeuvres d'entraide suisse, donc Suissède, Helvetas, Caritas, Pain pour le prochain, Action de Karem et Néper. L'Allianz Sud fait également un travail d'information, un travail de ses centres de documentation. Et aujourd'hui, c'était aussi l'occasion justement de présenter un peu le travail, de montrer que grâce à ces centres de documentation, on peut se tenir au courant précisément d'événements de ce genre et de questions justement de fonds pour l'alimentation dans le monde. Pour nous, c'était une occasion assez exceptionnelle puisqu'elle met justement en relief le slogan « Agissez local et pensez global » puisque ce repas est en fait un repas en soutien à la grande marche qui aura lieu en Inde à partir du 2 octobre, qui est une marche de soutien aux sans-terres indiens, aux démunis indiens. Et puis, en même temps, c'est aussi un soutien à l'agriculture locale ici et au concept de souveraineté alimentaire. Finalement, si le changement des mentalités est un long processus en marche, la journée aura dans tous les cas été un grand plaisir pour les palais des plus grands comme des plus petits.